Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog direction Singapour, let's go ! L'équipe, je viens d'arriver à Singapour, regardez, c'est un truc de ouf ! J'ai jamais vu un aéroport aussi incroyable, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie moi ! Voici la chambre, on est arrivé à l'hôtel à Singapour, et j'ai même pas fait exprès, mais en fait là on est dans le quartier musulman, là il y a la mosquée juste ici, en plus il y a Al-Aden, je sais pas si vous entendez. Les amis, je suis ému, 7-11, et ça je vous jure, quand vous avez des petits creux, c'est de la bombe ! Donc là, on est dans le quartier musulman, il y a pas mal de trucs à manger, pas mal d'adresses, à ce qu'il paraît toutes les adresses sont ici, donc je pense qu'on va bien se régaler. Du coup, il y a plein de boutiques autour, ah ouais ? On est en Turquie ou quoi là ? Il y a des ramen, et attends ! Et là on a fait des mochis, elle est fait sur place à la minute, du coup j'ai pris un mochi à la mangue, et un autre à la fraise, on va ajouter pas, let's go ! Hum, waouh ! C'est frais ! Ouais ! C'est frais ! La mangue, déjà je vais les deux. Quant à la fraise, on va voir ça ! T'as vu la douceur ? Regardez comment c'est à l'intérieur ! C'est weighed super ! C'est néga fait ! C'est vrai, Turquie ! Ouais je veux beaucoup ! D'ignor la la... Dèxz ! Salut l'équipe, il est 13h, on va manger, on va manger Viet Nam Noa Hilal, ce qui parait c'est l'un des meilleurs restaurants du quartier, donc on va aller tester ça, hier soir pour vous dire il y avait 45 minutes de queue, donc à partir du moment où il y a de la queue où il y a du monde, c'est que c'est bon, on va tester ça tout de suite, let's go. Bon regardez la dinguerie qu'on a commandé, donc du coup il y a du feu au bœuf, il y a un banni avec des chicken wings, alors ça je sais pas c'est quoi mais c'est en fait c'est des sortes de mini crêpes de beignets avec des crevettes, bref c'est une entrée, ça a l'air terrible, là un petit mix donc du coup il y a des nens, des spring rolls, des rouleaux de printemps, des petites brochettes et tout. On va commencer par le banni au bœuf, donc là j'ai pris, il y a du bœuf normal et un bœuf frit, voilà, c'est terrible, la viande est hyper tendre, la sauce est très bonne, c'est un banni de crêpes en crevettes, des nens fait maison, la farce est trop bonne, mais on sent trop l'huile, rouleaux de printemps, donc là c'est des brochettes de bœuf, là il y a la même, nos poulets, des wings, du coup du feu, oh le goût, une pure dinguerie. Là nous sommes arrivés à la marina, on va se balader ici, là on a une meilleure vue, mais là regardez, il y a l'hôtel, l'hôtel, bateau, je ne sais pas quoi là, à 1000 euros la nuit, je voulais réserver ici, j'ai vu 1000 euros la nuit, je n'ai rien compris. Donc à l'intérieur du centre commercial c'est comme ça, il y a plusieurs étages que des marques de Luiz, comme vous pouvez voir, là il y a Prada, je ne sais pas comment me prononce cette marque, Miu Miu, Versace, etc, bref, il y a toutes les marques je pense ici, à l'intérieur il fait super bon. Là nous sommes sur le circuit du Formule 1 de Singapour, qui va se dérouler en septembre, la nuit. Là ce qu'il m'a dit, mon pote là c'est le dernier virage, c'est ça hein ? C'est ça, le dernier virage et tu vas voir les pistes sur la droite. Nous sommes arrivés au Garden by the Sand, le fameux jardin botanique du pays, c'est vraiment du lieu incontournable à faire. Là il y a la grande roue. Il y a le fameux hôtel juste derrière nous. Oh excuse-moi, j'ai l'écrasé en-dessus. Je suis super content parce qu'en fait, on ne savait pas, mais le 9 c'est la National Day du pays. Du coup il y aura des feux d'artifice et tout, ça va être trop bien. On a de la chance, on n'a même pas fait exprès. On est au mur. Voilà. Les Toursins là je crois vont monter. C'est super beau, on dirait Avatar. Il y a vraiment un mood d'Avatar là. C'est une dinguerie. C'est stylé. C'est bien bégé hein. C'est trop beau. Je kiffe. C'est vraiment stylé. L'hôtel à 1000€ la nuit. Après on va faire la tour. Mais quand il fera nuit avec les lumières, ça va être trop beau. Là on se teste une petite pâtisserie avec une petite bouteille d'eau. Sur une des tours là, on a une belle petite vue là sur le jardin, etc. Voilà, vous voyez. C'est bon. Vous allez voir juste à côté du jardin, il y a un dôme qui s'appelle The Cloud Forest. Regardez. C'est 29$. Voilà. Waouh. 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 Oh la dinguerie. Oh c'est stylé de ouf. En plus il fait super bon. Il fait frais. D'ailleurs il faut savoir qu'il fait super chaud. Il s'en grave dans le surfu ici. C'est une île de ouf mais ça fait du bien. Ça a raffiché de fou. Eh mais quand on va monter là-haut là, ça va être une dinguerie je pense que c'est sûr. C'est bien ouf. C'est stylé hein ! Continuons notre aventure. Sinon, si vous voulez mon avis, bah je vous recommande de ouf de venir ici. En fait, il y a deux dômes. T'as le dôme forest, là où on est, et t'as le flower dome. Donc la forest actuellement, et t'as le flower dome qui est juste à côté. Qui est plus cher, un petit peu ? Un petit peu, beaucoup plus cher. En fait, le flower dome coûte 51 dollars, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et le dôme, là où on est, là, bref, c'est 24 dollars. Donc c'est deux fois moins cher. Et franchement, regardez, vous avez vu, c'est super beau. Après, je pense que l'autre, je pense que ça doit être meilleur. C'est sûr, ça doit être meilleur. Mais, est-ce que ça vaut le double du prix ? Je sais pas. Après, il y a un pack aussi. Il y a un pack à 60 dollars pour les deux. Donc si vous voulez faire les deux, allez-y. Mais en tout cas, le dôme forest, je vous le recommande. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On s'est dit on va attendre le soir, on a bien fait parce qu'on a regardé la nuit. C'est vraiment très bégé la nuit avec les lumières et tout. C'est beau hein. Du coup on voit d'ici le jardin. Et regardez on voit très très bien le circuit. Comme ça là. Là nous sommes à l'Opassat, donc à marché de la street food de nuit. Regardez-moi ça. Il y a vraiment toutes sortes de bouffes. Il n'y a pas tout Kehlel donc faites attention à ce que vous mangez. Il y a trop de trucs. En vrai comment on va choisir ? Comment on va choisir ? On va pas choisir, on va tout prendre. En vrai, ça fait plusieurs heures qu'on a pas mangé. Qu'est-ce que je raconte ? On a mangé une glace. Mais bon, c'est pas ça qui va nous caler. Je pense qu'on va se faire plaisir. Il y a de tout. Il y a même des burgers. Je vois là-bas. Il y a des burgers là-bas. Mais nous, on veut manger local. Oh la la, mais c'est dinguerie. Il y a trop de trucs. J'ai goûté ça, les brochettes saté. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont recommandé de venir de manger ici. De toute façon, c'est bon. Regardez la queue qu'il y a. Là-bas, il y a Hajja qui fait la marinade. Il marine la viande. Le lait, c'est un franc de cuir. Let's go. Voilà le monstre. Donc là, il y a un set de plusieurs brochettes avec la sauce. On va goûter ça. Let's go. On va goûter avec la sauce. La sauce au poulet. J'ai goûté d'abord son sauce. Allez, dix sur dix. J'ai prit aussi des nouss au steak au bœuf. Excellent, super bon. Salut l'équipe, on se retrouve le lendemain matin. Aujourd'hui, on a prévu de faire un tour de funiculaire pour aller sur une île qui s'appelle l'île de Sentosa. En fait, cette île-là, c'est là où il y a tout. Il y a toutes les activités. Donc il y a Universal Studios, des aquaparks, de la plage, bref, il y a vraiment tout. Il y a tout sur cette île, ils ont tout mis sur cette île. Donc là, du coup, il y a plusieurs façons d'y aller, en voiture, en transport ou en funiculaire. Et nous, on va aller en funiculaire parce que ce qui paraît assez le plus sympa. Let's go ! C'est bon, nous y sommes. Regardez ce que j'ai devant moi. Ah ouais, j'avoue, ça fait du pépé. Il bombarde. Wow. Ça fait super, hein. Voilà, là, du coup, dès qu'on arrive, on enchaîne direct, on va à l'aquarium. Dès que j'arrive, je vous filme ça. Fous-titrage Société Radio-Canada du coup on a fini l'aquarium là on fait une petite pause déjeuner j'ai pris regarder des calamars fris avec des frites une sauce et un lobster roll à la truffe donc voilà j'ai mangé ça et là on va voir ce qu'on va faire il ya moyen qu'on qu'on parte à la plage nous sommes arrivés à la plage mais mauvaise nouvelle on peut pas se baigner du coup heureusement heureusement ou malheureusement je sais pas il ya une piscine mais du coup fallait réserver faire les réserver et comme on n'a pas réservé du coup nous ont dit si on veut rentrer faut qu'on dépense 100 dollars minimum j'avoue ça pique un peu ça fait chier mais au moins on a une belle petite vue regardez voilà il ya la petite piscine à débordement juste en face du coup il ya la mer qui à la plage mais comme vous pouvez voir vous voyez une sorte de comme une corde qui nous empêche de nager je ne sais pas pourquoi que j'ai vu sur les photos il y en a ils nageaient mais là je sais pas là c'est interdit ouais si vous venez avec en famille ou avec vos enfants bref peu importe c'est c'est super il ya des petits feux bruns en vrai ici c'est grand familial c'est vraiment c'est une piscine familiale pour le moment j'autorise de lait les burkinis maintenant nous sommes à chine à ta vous regardez on va voir voir s'il ya quelque chose à manger ici je pense pas que je vais trouver des trucs l'aile mais bon à tester tout cas même si on mange pas ici c'est sympa de se balader il ya beaucoup de lumière c'est joli il ya de l'ambiance comme vous pouvez le voir il n'y a pas que de la bouffe il ya vraiment de tout les objets d il ya de tout voilà des vêtements vraiment il ya tout nous avons peut-être trouvé un restaurant à l'aide à china town mais si on est en train de vérifier on regarde on regarde tout cas se trouve un restaurant on va tester ça et je vais filmer bien sûr comme d'hab allez let's go finalement on est heureux le passap le marché là où on était hier le marché de la street food donc là on va tester ça le fameux je crois c'est de la dinde fameuse dinde rôtie fait fumée avec du riz on va goûter ça c'est une spécialité d'ici autant pour moi c'est du poulet ce pas de la dinde et ensuite bien sûr on va se taper des brochettes bon on va goûter ça ouais c'est bon ça passe bon maintenant je vais ramener des brochettes en fait je ne sais jamais montrer les prix donc en fait il ya plusieurs sets 7 a b c d e f bref et donc du coup par exemple le 1 il ya dix brochettes de de poulet 10 un mélange de boeuf et mouton et 6 de gambas si vous voulez plus vous êtes nombreux voilà les amis les brochettes sont là enfin je vais pouvoir me régaler regardez comment c'est bien caraméliser la petite sauce qui est là la petite sauce cacahuètes la sauce satay si je retourne deux fois en deux jours ce que vraiment j'ai kiffé et bien sûr le le combo brochettes avec les nouilles les nouilles j'ai pris à hong kong street food ok c'est juste en face on construit les nouilles au bœuf excellente j'ai hyper bien manger je me suis régalé là on rentre à l'hôtel on va dormir ça y est on est cas où et demain on va voir ce qu'on va faire bon on vient de finir la prière j'étais en train de prier normal et tout et j'étais à côté d'une personne à j'ai là il me donne ce chapeau et j'étais gêné j'ai dit non non il a foncé l'étudiant on prend on prend vraiment ici les gens sont trop gentils nous sommes à litte lundia on est en train de visiter du coup le quartier vous allez trouver plein de magasins de restaurants bref comme si vous étiez en quoi il ya énormément de monde comme vous pouvez le voir c'est même boucher de fous en vrai il n'y a pas grand chose à faire on va les manger on a faim on va voir on va manger ça je vais filmer tout ça vu que nous sommes dans un quartier indien logiquement on va manger indien donc un butter chicken avec un garlic tisnan je vais goûter si c'est bon je vous dis bismillah déjà on va goûter le tisnan gare les petits nannes alors il est bon déjà mais c'est un fromage élastique genre comme la mozza et tout moi je préfère conseille de la vache qui rit un truc du genre parce que c'est plus créneux ouais bon c'est bon c'est un restaurant qui pète pas de mines je vais vous montrer ça mais c'est bon c'est le restaurant al alim alim donc voilà moi je vais terminer ça et après je crois on va manger une deuxième fois je vous tiens au courant à tout nous sommes à marina bay donc aujourd'hui c'est la fête nationale du pays de singapour et là du coup il y aura il y aura une parade et des feux d'artifices pour l'instant il n'y a rien du tout énormément de monde vous pouvez le voir ça continue jusqu'au fond là derrière comme ça il fait ultra chaud ça fait quoi cinq minutes on est ici je pense je suis mouillé tout court vraiment je suis complètement mouillé qui fait hyper humide bref tassons dès que ça commence je vous montre ça mais ça fait flipper encore moi c'est la commande d'artilex qui fait à moi même j'ai la main avec la main je la main ben on elle on 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 Bon maintenant c'est l'heure de manger, donc là on teste un restaurant chinois qui s'appelle The Dim Sum, et la particularité c'est qu'ils font du canard laqué Hlel, donc on va goûter ça, donc là il y a le canard laqué avec des nouilles, là c'est une spécialité d'ici de Singapour, c'est comme des nouilles frites avec du canard, donc là il y a des baignets aux crevettes, et voilà, je vais goûter le canard pour la première fois de ma vie, le goût est bon, les nouilles excellent, les nouilles rien à dire, ça c'est une spécialité d'ici, ça s'appelle le fried bion, ça c'est excellent, avec les petits baos de crevettes, en tout cas je vous recommande de venir ici, c'est super bon, c'est connu, le restaurant il cartonne, c'est super bon, je sais pas si vous connaissez ça, Bacha Coffee, ça vient de Marrakech, c'est le Louis Vuitton du café, c'est la première fois que je goûte ça, j'ai pris des croissants avec, on va goûter, c'est chaud, c'est épicé, on dirait qu'il y a des épices, est-ce que c'est bon, voilà c'est ce que la première à manger, je goûte avec la crème chantilly, je vais taper d'abord une bouchée de crème chantilly, j'avoue c'est mieux, c'est plus doux et crémeux, en fait ici il y a plein 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 de cafés, et en fait pour chauveur c'est compliqué parce qu'ils mettent des noms un peu spéciaux, je sais pas moi par exemple le café Moivrest, le café je sais pas quoi, tu vois, tu sais pas c'est à quel goût, donc en vrai tu choisis au pif, non mais par contre regardez le sucre, regardez comment c'est, c'est cristallisé, et tu t'ouilles comme ça, là je suis actuellement à l'aéroport direction Kuala Lumpur, donc la vidéo elle est finie, j'espère que vous avez kiffé, donc n'hésitez pas à faire un maximum de commentaires, de likes, de partages, à me dire en commentaire si vous avez bien kiffé ou pas, direction Kuala Lumpur. Sous-titres par Jérémy Diaz